Au commencement, il y avait un poisson, un vulgaire petit poisson, un poisson rouge comme il en existe des milliers. Et pourtant, inévitablement, celui-ci avait quelque chose de particulier. On avait beau essayer de le convertir, il ne pensait qu'à partir. On avait beau essayer de le caser, il ne pensait qu'à s'échapper. Il clamait haut et fort qu'il voulait faire du cinéma, on lui répondait qu'il n'y arriverait pas. Et puis, à l'est de la Saône, et puis, à l'ouest du Rhône, dans le fief des canuts, entre les maïfus. Neuf ans plus tard, il ouvrit son bar. Le poisson avait bien grandi, il avait fait des petits. Car l'aquarium ciné-café n'était pas le seul nouveau-né. Après avoir tant et tant travaillé, d'autres structures avaient émergé. On parle évidemment d'archipel et de la médiation culturelle, mais aussi d'Azimut Création, qui produit les films dont nous rêvons. Sans oublier, à contre-courant, un collectif d'auteurs surprenants. Mais au final, dites-moi, que faisons-nous de tout ça ? Quel est l'enjeu d'être toujours plus nombreux ? En fait, il n'y en a pas. Ne vous y méprenez pas. Si nous sommes pleins, nous avons su rester un. Car pour défendre un cinéma local, nous avons une vision globale. De la création jusqu'à la diffusion, nous passerons aussi par la transmission. Oui, le cinéma est une affaire de partage. Pour l'aimer, il n'y a ni origine, ni genre, ni âge. Et puisque pour nous, faire du cinéma, c'est créer du lien social, alors assurément, nous continuerons de nous appeler entre les mailles.